bon c'est parti pour le mécano ça y est et j'ai pas de chance parce que je vais me retrouver à pied pendant trois heures au moins et j'ai pas de chance parce qu'il pleut donc j'ai prévu le rapport a plu parce que j'ai décidé de faire la balade de sto en même temps et j'ai deux heures et demie je vais mettre deux heures et demie aller retour pour aller d'une ville à l'autre et puis voilà bon bah allez c'est parti on va faire chauffer la bête regardez comme ça démarre bien ces véhicules ça démarre super bien un bijou tous un peu normal matin voilà pour y penser le tour normal tranquillou bon ben voilà allez moi je vous dis à tout à l'heure les champignons comme ils ont poussé encore ben là ils sont gorgés d'eau j'ai bien fait prendre mon pâte louis donc je suis sur le retour donc du coup je suis tout seul sinon je l'ai laissé dans le camping car parce que le mécano il devait aller sur la ville de feu donc il m'a déposé comme ça j'ai gagné un trajet c'est déjà pas mal et puis il m'a déposé et du coup je rentre à pied donc j'ai 6 km donc on va mettre une petite heure je suis un gros marcheur moi donc voilà le temps comme ça il fait mon para voilà mais bon j'ai bien fait de prendre le parapluie parce que ça commence à pleuvioter et une heure comme ça j'aurais été trempé bon allez la suite regardez les vieilles bagnoles les vieilles zodi les vieilles mercedes il est beau ce camion vert celui d'à côté le jaune il date de je sais pas quand il est magnifique regardez c'est un concessionnaire apparemment mercedes il a plein de vieilles mercedes à l'intérieur il doit aimer les vieilles bagnoles et là il est parti sur du audi garage de la route bleue il a des vieilles mercedes bon allez ça emplode toujours nos amis les vaches sous la pluie bon elles craignent rien elles ont du cuir et moi regarde c'est mes copines ça a été mes copines pendant très longtemps je suis bon les amis avec mon parapluie de toutes les couleurs écossais donc je reviens je disais mes amis les vaches j'ai travaillé pendant dix ans avec des vaches pas pour être paysan mais je l'avais déjà dit j'étais charpentier métallique agricole donc jouer des vaches tous les jours ça me déplaçait pas par contre je prenais bien l'odeur donc la douche s'imposait tous les et et là j'ai fait la moitié du chemin donc j'ai fait trois kilomètres si je marche à 6 à l'heure ce qui me resterait 30 minutes voilà l'heure de vérité en arrivant là il n'y a pas du camping car neuf ça va coûter une fortune porte ouverte pour aller visiter c'est pour les riches bon je peux regarder le temps mais j'ai regardé normalement je marche un kilomètre cinq au quart d'heure je suis dans les temps comment vous dire les amis que mes chaussures elles sont plus étanches j'ai les chaussettes trempées j'aurais dû marcher pieds nus j'aurais été aussi bien ça m'aurait lavé les pieds parce que là les pieds mouillés dans des baskets je vous garantis ça les chaussettes doit être déteintes dégueulasse noir bon allez encore un quart d'heure les amis un quart d'heure quand les poids lourds ils passent les amis t'as intérêt à tenir ton parapluie bien ferme et collé à la tête comme je fais là sinon il s'arracherait il s'envolerait c'est impressionnant la pression que ça fait en fait quand il me croise bon bah je pense que je vais être dans les temps je commence à voir le petit garage quoi voilà moi j'aurais fait une bonne balade d'une heure on va dire et basse nous il faut que vous fasse sa balade pas chier les jours pour les amis j'arrive au bled des perches saint paul et le garage il est après cette grosse maison en face et j'ai regardé du coup j'ai pas mis une heure donc je pense que je suis un bon marcheur parce que sur maps ils annonçaient une heure et quart et bien sûr c'est de mairie en mairie mais comme la mairie elle est à côté et des deux côtés les points que j'ai fait j'étais en mairie on va dire à côté de la mairie donc eh ben j'ai mis moins d'une heure j'ai mis 50 minutes 10 minutes de moins donc je pense que je suis un bon marcheur je m'estime bon voilà allez vous voyez le fameux radar qui s'allume en verre le 50 et bien le petit mécano vous voyez on voit le toit blanc là c'est là et voilà je retrouve mon camping-car avec mon bébé il a été ça mon bébé hein ah bah ouais il a attendu papa alors maintenant il m'a conseillé puis c'est vrai que je voulais le faire il m'a conseillé vraiment de les changer impératif mais deux pneus avant ils sont périmés 2008 et puis ils sont il m'a dit c'est des pneus en plus qui craignent d'exploser quoi donc je vais vite aller voir mon deuxième collègue pour commander deux pneus vite fait donc là il a fait au maximum le para et bien il a dit les pneus sont tellement vieux et tout que voilà il a fait au maximum mais il est super sympa bon allez je saute vite de l'autre côté voilà les amis ça y est donc euh voilà vraiment c'est un très très bon euh 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 il fait que du pneu quoi et euh je viens que là pour mes pneus moi de toute façon tous mes véhicules les pneus vous avez vu que ce soit le 4x4 le le Mercedes enfin tous mes véhicules les pneus je viens ici donc euh bon bah là par contre je n'avais pas le choix de prendre un peu de la marque et un peu plus cher parce que vu que je pars avec mes enfants pour 8 jours dans le sud euh samedi donc euh là j'avais pas le choix il a dit euh par contre euh il n'y aura qu'un modèle ou qui peut être livré le jeudi et comme ça je pourrais partir sinon après ça partait une semaine après enfin ça aurait été la galère donc euh tant pis j'ai passé un peu plus au porte-monnaie comme on dit mais voilà mais du bon pneu il me met du bon pneu ultra résistant voilà les amis bon allez nous ce qu'on fait c'est 11h30 mon bébé on va remonter on va faire la balade on va faire la balade on va faire la balade bah ouais t'attends toi on va aller faire la balade au site médiéval de la commune de Saltendanzi c'est pas mal ce coin j'aime bien c'est tranquille c'est tranquillou il y a les vaches voilà bon je pense qu'il y aura personne donc euh voilà on va sortir Snow ça fera du bien il était super sage Snow je suis bien content il est resté tout seul il a gardé la maison il y a personne c'est impeccable pas une voiture donc je vais lâcher Snow là il va se dépenser un petit peu et c'est l'heure de l'apéro les amis on y va mon bébé tu veux pas vache parce que là je t'éclate et bah il me fait des pipis partout 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 c'est vraiment calme quand il y a personne je me répète mais l'automne regardez comme c'est beau les feuilles après ce qui est moins beau ce qui est plus chiant quoi c'est quand c'est tout par terre ça fait la gadoue ou alors quand ça tombe sur les toits de véhicules les pare-brouilles tout ça donc il n'y a que ça qui est pénible on retrouve le petit ruisseau le donzy il y a là Snow je sais pas s'il a été encru ici un petit peu encru on dirait et là ils font des lâchers de truites chaque année comme partout d'ailleurs tu viens sinon ? on est bien c'est pas froid la plus c'est calmé on est bien et là il y a les parcours voilà fer médiéval donzy et on est à 352 mètres d'altitude c'est pas haut hein c'est pas haut mais on était ici c'est bondé c'est bondé le monde parce qu'il y a la ruine le château et là je vois ils aménagent de plus en plus là il y a des toilettes sèches il y a des tables tout ça ça y était pas il y a des platanes ça y était pas tout ça ah du coup on s'est mis à l'abri hein ça re-pleut à plein enfin à plein ça re-pleut donc déjà monsieur Snow il est tout mouillé il est tout mouillé on a salué tout le camping-caire avec nos grolles les patounes de Snow mais bon c'est comme ça hein on a pas le choix hein mais on est tranquille il y a personne donc euh moi je suis à mon petit apéro et je fais du montage vidéo voilà je m'occupe quand il pleut on s'occupe voilà bah bon il a eu le temps de faire ses besoins donc c'est cool il nous a mis les vaches il fait vraiment pas froid hein dommage qu'il pleut ouais elles sont pas à l'abri hein sous la pluie et puis je regardais quelle organisation les amis donc euh bah les pneus c'est vrai que c'était pas prévu pour tout de suite mais bon euh moi il m'a inquiété euh quand il m'a fait mon para il m'a dit non mais pars pas comme ça ils sont ils peuvent exploser à tout moment quoi donc je joue la sécurité hein avant tout hein comme on dit hein on a qu'une vie hein c'est pour avoir un accident et aller en plus avec mes enfants donc euh non c'est pas la peine donc euh même s'il fallait décaler une journée euh une journée de 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 vacances je leur ai décalé bon j'ai tout fait pour avoir mes 8 jours de vacances avec mes enfants donc organisation le 24 jeudi 24 montage des pneus samedi 26 je pars en vacances avec mes enfants 8 jours je rentre je dépose mes enfants le lundi 4 distribution du camping-car mardi 5 dentiste pour moi j'ai besoin d'une révision j'ai perdu euh j'ai perdu des couronnes qui sont tombées enfin bon euh je vais pas les faire au mat c'est au fond bah je peux vous montrer c'est un peu dégueulasse on va dire mais j'ai perdu 2 molaires de 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 couronnes et elles sont tombées décollées quoi et euh mais je pense que mon corps les a rejetées parce que je prenais toujours des des jarres d'abcès sur les gencives et tout et je pense que mon corps n'acceptait pas les couronnes quoi donc je pense que je veux même pas les faire au mat moi je vais au dentiste pour euh gratter tout et nettoyer euh impeccable par contre j'ai l'impression que ça me fait zozoter je sais pas si vous allez écouter euh changement et j'ai l'impression que ma bouche euh 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 elle part un peu de travers maintenant quand je vous parle en exagérant non mais c'est vrai j'avais jamais fait gamme mais si je me regarde j'ai l'impression de parler un peu la Rambo oh des chiens qui jappent enfin bon bon voilà l'organisation que euh c'est toute une organisation les amis hein et après euh euh une fois que tout est en place je cherche tout le copycar propre nickel et je repars sur les routes à bientôt c'est vénérable hein ça jappe je sais pas si vous écoutez mais ça jappe hein allez je finis mon appare et je fais du montage bon les amis j'ai fait une petite sieste j'avais vraiment besoin d'une petite sieste sur mon petit lit de camp là et euh j'ai fait Kawa Kawa là il est 4h 4h30 ça pleuviaut toujours je pense ouais voilà c'est de la merde qui tombe de la merde de la merde pis ça caille enfin bon après une sieste euh ça fait toujours froid bon je m'aperçois qu'il faut que je reprenne un véhicule alors lequel 4x4 camion camping-car non je vais je vais faire rouler lui là le boxeur je vais tenter avec le boxeur j'ai oublié comme un bébête hein dis là que papa t'es bébête on était pas loin du magasin tout à l'heure quand t'es sorti des mécanons et bah ouais croquettes vide monsieur Snow il a pas assez croquettes pour se soyer bon là il vient de manger en fait il partage maintenant je l'écoutais manger et c'est là que ça m'a averti en fait j'ai dit attends il est en train de manger mais c'est vrai qu'il a plus de croquettes en fait il divise son plat maintenant j'ai vu il en mange un peu le soir et un peu le matin enfin bon il fait comme il veut mais bon pas le choix on va aller chercher les croquettes il se lèchait pas vite donc je pense que je vais reprendre celle-ci les les fido chips il les aime bien parce que j'ai l'impression que celle de action elle lui donne un peu un peu la chiasse enfin un peu qu'il fait beaucoup de caca voilà pas la chiasse mais il fait beaucoup de caca donc hé faites pas la gueule il fait la gueule il fait la gueule mon bébé oh je suis un malheureux fais pas cette tête après les abonnés m'en vient qu'est-ce qu'il est malheureux c'est ça bah non il est pas malheureux bah après il a pas eu de grosses balades à cause des pluies quoi bon allez au magasin il a ses croquettes pour ce soir les amis il les aime bien vous voyez ça ressemble à des chips en fait il est trop couleur alors racheter un sac hein pour monsieur snowboard bah ouais on va pas laisser mon garde fin en fait moi je lui donne que des que des croquettes et vraiment des restes de ce que je mange très rarement en fait au final puisque je finis toujours mes plans on va dire donc du coup monsieur snow ouais il a vraiment toujours que ses croquettes après elle avait tout elle m'a dit c'est mieux qu'il certaines personnes leur donnent tous les restes sans croquettes ils vont leur préparer je sais pas une boîte de cancer des pâtes enfin voilà du riz moi ça m'arrive mais très rarement moi j'ai la sarration moi mais c'est pas pour maintenant mon bébé tu vas encore attendre c'est trop tôt c'est trop tôt mon bébé non parce qu'il se donne maintenant non c'est pas maintenant c'est dans allez trente minutes à attendre bah je je respecte enfin je respecte c'est comme ça c'est comme vous hein quand vous mangez à midi oui midi et demi le soir dix-huit ou dix-neuf heures et bah monsieur snow c'est pareil mais dix-huit heures aux entours de dix-huit dix-huit trente ça dépend mais ça patiente on dirait pourtant il a manzé il a manzé ça de ce matin il fait froid il pleut on se fait un potager c'est maison les amis alors je vais mettre une poignée de champignons séchés une gousse d'ail un peu de viande oxe des lardons nature une patate que j'ai épluché et une carotte que je viens de rincer voilà maintenant on fait bouillir l'eau on va tout mettre dedans et puis je pense que ça fera un bon bouillon les lardons les lardons ils vont rendre du gras voilà bon ça sera des lardons ben cuit à l'eau bouillante j'ai jamais essayé en fait moi je fais des essais les amis c'est peut-être pas pétissant à voir mais faut regarder que c'est bon à la bouche donc ça et puis peut-être que je vais rajouter donc déjà du sel d'origan le sel d'origan de guérande pardon d'origan sel de guérande 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 non bref ça va et puis un petit peu un petit peu des épices pour faire du bouillon il s'appatiente le ami il s'appatiente pour manger lui bientôt bientôt bon allez euh ouais du coup ben j'ai comme je vous ai dit j'ai été chercher ces croquettes du coup je suis parti avec le boxeur puis je le garde en avant du coup et puis demain je vais mettre le camping-car front de vent ici là je vais faire le plein d'eau et charger tout ce qu'il faut pour partir voilà parce que là il est complètement vide voilà les amis j'ai trop envie de me barrer là de quitter le chalet il y a un peu marre de ce temps on va retrouver le sud ah mon bébé on va retrouver le sud oh il est beau il rigole ah oui les amis c'est quoi ça donne regardez se mélange un bon bouillon bien gras ça fait les yeux j'aime bien ben on va se régaler voilà donc j'ai coupé le feu ça termine de voilà c'est ce que je disais dans une vidéo j'ai pas nettoyé la gazinière excusez moi moi je coupe le feu avant cuisson et je laisse reposer comme ça parce qu'une soupe comme ça c'est brûlant ça fait pas loin d'une heure que ça mijote donc du coup je coupe le gaz avant que ce soit tout cuit quoi et là ça continue à cuire voilà et ben moi je pense que je vais me régaler alors c'est la première fois que je fais un potage comme ça un potage ou un potage je sais pas comment on dit enfin une soupe ouais un potage euh je me suis aperçu que bon j'ai tout mis d'un coup hein pour cuire tout d'un coup que ça benne tout mais je me suis aperçu que la patate cuit plus vite que la carotte et moi je croyais que ben la carotte était aussi dure que la patate et ben non la carotte est plus dure à cuire que la patate je saurais que la prochaine fois je mettrais mes carottes en premier 5 minutes avant voilà bon ben sinon moi je vous dis bon appétit bon allez on va donner le manzé à Asno il s'appatiente à côté de sa gamelle d'eau assis bon je finis mon petit apéro le temps que ben que ça reprendit un petit peu j'ai préparé mon bol et puis on va se régaler allez les amis je termine l'apéro mon bon appétit Snow hein je n'empêche pas de faire la balade un monsieur Snowboard qui a bien dormi sur son petit couffin là-bas bon ben moi je pensais vous avez vu la gamelle ou tout ce que j'avais fait les amis attendez j'aurais pu allumer la lampe je pensais en garder il y a moins de deux bien de deux personnes c'était tellement bon que j'ai tout mangé une tuerie les amis une drague bon regardez un petit peu comme je suis organisé aussi parce que en fait moi avec ma mémoire poisson je perds la mémoire on va dire enfin c'est ce que je pense aussi ben vous voyez je note tout je suis obligé de tout noter mes rendez-vous voilà comme je vous avais dit j'ai les pneus du camion j'ai la distribution les vacances machin dentiste et tout je note tout j'aime bien l'organisation bon et après la balade comme je vous ai dit hier je recule le camping-car je charge tout et puis et puis voilà allez moi je finis mon camion moi le matin c'est cao 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 puis après nettoyage aussi j'aime bien cuisiner mais j'aime pas trop faire à vaisselle je pense que c'est un peu tout le monde enfin surtout les hommes faut que je jette les cadavres aussi les bouteilles de pinard j'aime bien boire mon petit vin maintenant en mangeant comme les vieux quoi ben je suis un vieux hein je suis un petit vieux sinon hein j'ai tendance à remettre ma casquette là maintenant je mets ma casquette comme les petits vieux on se gratte la tête avec qu'est-ce tu veux dire ? qu'est-ce tu veux dire ? qu'est-ce qu'il est beau le chien ? franchement il est beau hein dis-le dans les commentaires qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau snow il le sait en plus il fait le beau on est dans la balade je regardais en même temps d'où j'en étais dans mes roches donc je pense que la vidéo va pas tarder à s'arrêter elle est pas programmée hein je vous rassure c'est moi qui la coupe il est joli cheval il est tout seul bichette il doit se faire chier il n'y a pas copain ? il n'y a pas copain regardez la brume qu'il y a dans la plaine donc c'est la Loire bien sûr hein c'est la Loire qui fait ça et en plus elle est en creux hein comme vous avez pu le voir ils ont lâché les barrages c'est tout en creux avec les fortes pluies qu'on a eues donc sinon ben je disais profitez à max les amis voilà comme d'hab il faut profiter de la vie la vie est courte la vie est ci la vie est ça et ne pas se prendre la tête surtout comme moi je dis faites l'amour mais pas la guerre c'est l'essentiel la vie c'est tellement regardez-moi ce coin comme c'est beau moi je kiffe ce coin c'est apaisant apaisant vu qu'il habite là en bas putain il est tranquille donc ouais faites-le moi mais pas la guerre profitez à max moi je te dis à la prochaine vidéo abonne-toi like, comment, partage ça peut faire évoluer la chaîne enfin la chaîne elle évolue déjà bien merci à vous à tous ceux qui viennent ça me touche vraiment vos commentaires sont tous ultra gentils et ça fait vraiment plaisir quoi et puis j'adore vous partager toute ma vie donc si à la fin de l'année j'arrive aux 4000 ce qui serait peut-être pas possible j'aurais fait un j'aurais fait un live direct ça a été sympa un petit live direct de temps en temps comme ça pour les 4000 bon allez kiffer profitez à max et moi je te dis à la prochaine vidéo et moi je te dis à la prochaine vidéo Merci.